salut tout le monde cg bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on continue le montage de la ford gt la fameuse ford gt altaya donc on avait vu le numéro 1 qu'on n'avait pas pu monter parce que tout simplement il faudra attendre un numéro ultérieur pour pouvoir assembler ces pièces on avait vu la fameuse roue du numéro 2 qu'on avait monté voilà et on avait vu la portière droite qu'on avait aussi assemblée voilà donc là on a vu le numéro 1 le 2 et le 3 donc là on a reçu en exclusivité pour la collection trois magnifiques posters ont présenté comme ça oui ça prend de la place trois magnifiques posters du 40 x 30 cm environ de la collection voilà aucun plus qu'à les mettre sous cadre pour le premier le second c'est celui là désolé pour les reflets magnifique donc c'est des photos d'antan et le troisième une photo de course voilà donc du 40 x 30 cm en cadeau en premier cadeau si vous vous abonnez bien sûr à la collection maintenant on va passer au montage alors comme tous les numéros il est composé donc le numéro 4 d'un fascicule dans le fascicule il ya une petite histoire sur la renaissance du mythe de la ford gt 2017 avec quelques photos quelques performances les méthodes aérodynamiques utilisées les secrets de l'efficacité en piste etc etc à la fin du fascicule bien évidemment il ya la notice de montage les différentes étapes que l'on va voir maintenant le livret 4 est autre que le panneau de capot avant qui se compose comme ça avec le capot et des petits accessoires on va voir ensemble l'évolution du montage alors une petite astuce que je donne c'est vérifier bien qu'il ya à chaque fois un contenant dans chaque case que des fois ça m'est arrivé la dernière fois quand j'ai ouvert il y avait un petit contenant qui avait sauté et que j'avais perdu un petit peu de temps on va dire à le rechercher donc voilà une petite astuce pour ne pas être embêté voilà donc pour l'état 1 on a besoin de récupérer le capot avant que l'un a reçu donc en numéro 1 voilà voilà nous avons donc le capot avant voilà pour l'étape une on va placer le panneau ouvrant dans son logement sur le capot donc il ya bien un sens on fait attention voilà donc ça se passe comme ça vérifie bien que le panneau se positionne sans problème dans le capot ensuite on se munit des quatre fermetures qui sont ici et on va positionner le capot moi donc on se muni des petites fermetures on les met dedans dans le sens là et on pivote pour que ça tienne voilà donc derrière on pivote un petit peu pour que ça tienne on fait pareil pour les quatre petits trous de fixation si possible on pivote pour que ce soit beau si ça ressemble à rien voilà comme ça la troisième donc la troisième me pose un petit peu de résistance donc je vais voir un petit peu derrière qu'est ce qui se passe ok j'avais pas assez forcé et la quatrième alors à la fin de l'étape 4 vous devriez obtenir ça voilà donc libre à vous de positionner comme vous voulez les petits les petites trappes de fermeture voilà recto verso ce que ça donne ensuite dans le quatrième fascicule il y avait une petite gaine livrée avec donc ça il faut la garder soigneusement pour un prochain fascicule pour un prochain montage on en aura besoin comme là on avait utilisé comme là on a utilisé le capot du fascicule 1 voilà donc maintenant on va passer au fascicule 5 nous voici donc avec le fascicule 5 et les pièces du fascicule 5 alors on va découvrir ensemble le fascicule rapidement donc une petite histoire sur les forts qui dominent la f1 grâce au moteur cossward avec des anecdotes le fameux moteur qui est mis en avant la fameuse cossward cira donc magnifique ça j'adore perso comme véhicule les différents types de véhicules qui ont été dotés de ce fameux moteur cossward et bien sûr le fascicule avec le montage donc là on va attaquer les carburateurs de la ford gt40 voilà donc il ya pas mal d'étapes dans cette étape 5 à faire donc on va pas s'ennuyer et on va voir ça tout de suite alors ça se présente comme ça donc bien évidemment quand vous ouvrez vous faites super attention à ne pas perdre de pièces donc on vérifie bien avant d'ouvrir que dans chaque logement il y a des pièces donc là une pièce, là une, 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 quatre et ainsi de suite les vis et là à chaque fois une petite pièce on va ouvrir voici donc les pièces sorties de leur étui les carburateurs donc voici les pièces de la première partie donc ça c'est un axe pivot voilà un axe pivot et on a des commandes d'accélérateur ici et là voilà donc on va manipuler ces pièces avec beaucoup de soin parce qu'elles sont très fragiles c'est du plastique donc c'est pas le moment de casser voilà alors il faut tout simplement mettre ben les commandes d'accélérateur dans les petits trous de l'axe pivot voilà donc vous devriez obtenir ça donc comme dit faites très attention parce que c'est extrêmement fragile c'est très 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 délicat comme opération donc faut y aller vraiment avec douceur on va voir l'étape 2 ce que c'est voilà donc là c'est le banc de carburateur et l'étape 2 consiste à positionner l'ensemble de l'accélérateur qu'on vient donc d'assembler dans le banc de carburateur voilà donc aussi faites attention parce que cette partie là est très fragile donc là on voit qu'il y a des petits trous et il faut mettre ça dans les petits trous voilà et d'un donc on va appuyer doucement et ça rentre délicatement voilà et de deux donc à la fin de l'étape 2 vous devriez obtenir ça alors voilà on va passer à l'étape suivante donc on va monter les carburateurs donc il y a il faut faire attention il y a deux numéros sur la base des carburateurs un en haut et deux en bas voilà donc faites bien attention avec les carburateurs à bien monter les bons carburateurs sur les bonnes bases donc là voici un carburateur donc c'est en plastique donc là on voit le petit numéro en haut ici un voilà un avec la lumière et donc le 1 il faut le monter donc en haut là où il y a les 1 de toute façon on peut faire attention il y a des encoches aussi ici pour vous montrer comment le mettre plus facilement voilà comme ça donc dans cette étape on va avoir besoin des trompettes d'admission qui sont ici voilà deux trompettes d'admission et deux vis voilà qui sont fournies avec on insère les trompettes dans le carburateur on retourne on visse et on répète cette opération pour tous les carburateurs et pour toutes les trompettes voilà on va voir ensemble le premier voilà donc on visse pour que le carburateur la trompette tienne dans le carburateur alors est-ce que je l'ai enfoncé à fond la trompette voilà là elle est à fond donc enfonce-la bien à fond voilà ce que ça donne c'est toujours pas facile de filmer et de voilà donc on va placer tous les carburateurs en faisant bien attention au numéro 1 et au numéro 2 on place toutes les trompettes et elles seront toutes vissées donc voilà pour les étapes suivantes on va se retrouver après donc dans l'étape suivante on devait fixer la durée de l'essence voilà dans le système de carburation donc étape assez délicate c'est pas fragile mais il faut avoir des petits doigts ou alors une bonne pince pour s'aider une petite pince de finition et pensez bien à la positionner au milieu du circuit de toute façon vous pouvez pas la clipser autrement parce qu'on voit que c'est clipsé donc à l'issue de l'étape 7 vous devriez obtenir ça alors en étape 8 les deux orifices qui dépassent il faut les faire passer dans le petit trou ici donc c'est relativement facile à faire on le fait ensemble voilà on y va délicatement quand même on sait jamais voilà un et le deuxième ça devrait être plus simple et deux voilà donc assez simple comme opération donc on fait bien le tour par là voilà je regarde bien j'ai bien suivi le montage donc c'est bon en étape 9 retourner l'ensemble et monter en place le collecteur d'admission alors le collecteur d'admission c'est ça voilà donc là on va monter le collecteur d'admission donc là c'est une pièce en métal ça fait plaisir de travailler du métal donc on va retourner les carburateurs pour positionner on voit bien l'encoche là on va récupérer l'encoche là dans l'encoche là et mettre mes gros doigts en repas comme ça donc voilà comme ça et on va les fixer aussi avec des vis alors ce qui est bien avec Altaya c'est qu'il y a toujours une vis en plus si jamais vous en cassez une ou que vous en perdez une il y en a toujours une en rab dans chaque sachet donc voilà on va visser tout simplement il y a l'extrémité c'est facile voilà voilà c'est pas compliqué c'est même pas compliqué du tout ensuite étape 10 et la dernière monter le couvercle des carburateurs donc ça c'est le couvercle des carburateurs alors comment que ça se présente d'après le dessin c'est comme ça voilà pression, pression et voilà 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 ça s'est fait plutôt rapidement on a senti les petites pressions ça s'est placé automatiquement donc là on a fini le fascicule 5 donc à l'issue du fascicule 5 vous devriez obtenir on a fait le montage des carburateurs de la Ford GT vous devriez obtenir ça voilà donc là dans cette vidéo on a vu le fascicule 4 et le fascicule 5 alors comme d'habitude il y a un lien en description avec un code promo je vous invite à aller voir le site et comme moi monter cette magnifique Ford GT40 et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à mettre un commentaire j'essaierai d'y répondre à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas et je vous donne rendez-vous pour la suite de ce montage et bien sûr pour d'autres vidéos allez bye bye